Hi, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans l'entraînement de ma semaine, on va parler de mon programme épaules, la science la plus cool, la science la plus light de la semaine. Mais une science que j'aime bien faire parce qu'avoir des épaules imposants, c'est important, d'accord ? C'est vraiment important, mais là, je vais plus travailler dans l'esthétisme, d'accord ? Je vais plus tracer mes épaules, je vais plus dessiner mes épaules dans ce programme-là. Là, je ne suis pas dans la destruction de grosses épaules et tout. Non, là, on est dans la finition parce que mes épaules sont déjà bien et moi, je veux qu'ils soient en accord avec mes bras. Donc aujourd'hui, c'est tranquille, on va dessiner les épaules ensemble. Bon, c'est un programme cool, mais on bosse quand même, on se fait mal quand même. Premier exercice, élévation latérale en unilatérale sur banc. Très bon exercice, on l'a fait ensemble, d'accord ? Dans les programmes et tout. Et ça, c'est un exercice que j'aime bien faire en commencement. Bon, de base, je prends un poids un peu plus lourd quand je fais mes élevations en unilatéral et un poids léger quand je fais les deux. Ça veut dire que je fais 10 ou 12 reps d'un côté, 10 ou 12 reps de l'autre côté et à la fin, je fais soit 12 reps ou soit 15 reps, d'accord ? Et quand je suis vraiment chaud et énervé, je vais à l'échec. Mais ça, c'est bien. En général, je fais du 10, 10, 10, 12, 12, 10 ou 12, 12 échecs ou 12, 12, 10. Tout dépend de ce que je fais. Dans tous les cas, c'est écrit, tu verras ce que je fais. Mais j'aime bien faire cet exercice. Il me réveille vraiment bien pour les épaules et je le fais 5 fois. Et bien entendu, le temps de repos ne change pas. Toujours 1 minute 30. Dans tous les cas, pour tous les exercices, c'est 1 minute 30 de repos, histoire d'être bien, d'avoir un temps de repos efficace et optimal pour évoluer. Ensuite, je poursuis avec des élevations latérales classiques où je vais vraiment chercher 12 ou 15 répétitions, histoire d'être bien. J'aime bien ce mouvement, j'aime bien le faire. Donc là, ça fait un petit rappel. Sachant que là, on fait des élevations latérales sans la fatigue qu'on avait du premier exercice. Donc là, on se sent un petit peu mieux, on se sent bien. On est chaud et on voit vraiment les épaules congestionnées avec ce mouvement. Et là aussi pareil, on est sur du 5 séries, 12 ou 15 répétitions. Tout dépend comment tu te sens. Repos, 1 minute 30. Et je poursuis avec des élevations frontales en unilatérales. Très, très bon mouvement pour bosser l'avant des épaules, mais aussi la petite veine, tu vois, la veine de l'épaule qui descend sur le biceps. On bosse, on en a besoin, on aime bien, donc on bosse. Je sais que pas mal de personnes, comme je l'ai dit, disent que ça ne sert à rien de bosser l'avant des épaules. Et moi, je le bosse quand même, d'accord ? C'est un programme épaule, c'est un programme un seul muscle. D'ailleurs, mes séances de musculation qui sont comme ça là, c'est qu'un muscle que je fais à chaque fois. Je ne vais pas en faire plusieurs. Là, je ne me focalise que sur les épaules parce que je n'ai pas le temps. Parce que le but pour moi d'aller à la salle, c'est de courir. Donc, pour ne pas me frustrer trop, je fais un petit muscle comme ça, je suis bien. Donc, élévation frontale, on est bien. On va chercher 10 ou 12 répétitions, 1 minute 30 de repos, 5 séries et on est tranquille. Ce qui est important de bosser en une latérale, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais j'aime bien le redire parce que certaines personnes ne regardent pas toutes mes vidéos, eh bien, tu peux mettre un peu plus lourd, d'accord ? Plus lourd que d'habitude. J'ai un exemple. Quand je fais des élevations frontales, hop, comme ça là, une latérale. Là, je peux vraiment mettre du poids, je peux me faire mal. Parce que, hop, tu as un bras qui travaille, l'autre qui va stabiliser. Si je fais les deux en même temps, j'aurai moins de stabilité et je peux me blesser parce que j'aurai plus de mouvements qui seront parasites, qui peuvent me faire mal. Donc, voilà, j'aurai moins de stabilité, même si tu es assis et tout. Donc, quand tu bosses en une latérale, essaye de mettre un tout petit peu plus haut. Voir si tu contrôles bien le mouvement aussi, mais tu peux monter un peu plus pour progresser mieux. C'est important. Mais quand tu fais les deux, c'est compliqué. Ça va pour l'élevation frontale, mais aussi l'élevation latérale. Tu vas mettre beaucoup plus lourd en latérale qu'en faisant les deux. Donc, il ne faut pas être frustré par rapport à ça. Dernier exercice, le plus important et un exercice oublié, c'est les élevations latérales sur banc incliné. Ça va bosser l'arrière de tes épaules, d'accord ? Un peu le dos, tout dépend comment tu le fais, mais l'arrière de tes épaules, c'est important, d'accord ? Comme je l'ai dit, on bosse les épaules dans l'entièreté. C'est-à-dire qu'on bosse la partie avant, la partie latérale et la partie arrière, d'accord ? C'est important. Il faut être complet au niveau des épaules. L'arrière épaule, c'est très dur à développer, ok ? C'est très dur. Moi, là, je le bosse juste pour le bosser, concrètement. Juste pour mettre dans le programme m'épaule pour faire quelque chose de complet. Mais sinon, si j'ai vraiment envie de me focus arrière-épaule, et pour ceux qui veulent focus leur arrière-épaule, je vous conseille de faire cet exercice-là avec aussi des élevations latérales arrière où vraiment là, tu es droit et tu fais comme ça, tu mets tes bras derrière toi, tu fais des élevations latérales et aussi de faire l'oiseau halter. Comme ça, tu as trois exercices qui vont te mettre bien. Et bien entendu, tu as des tirages aussi à la poulie basse où tu ramènes la barre, hop, sur cette ligne-là, du haut des pecs. Et là, ça va bosser ton arrière-épaule aussi. Mais dans tous les cas, tous ces exos-là, on va les voir dans un autre programme pour focus un peu les points faibles. Laisse-moi déjà finir cette playlist-là et après, on verra pour tous les petits points faibles à rattraper. Pour les élevations latérales avec halter, j'aime bien aller chercher 12 répétitions, 10, 12 répétitions. Tout dépend comment je me sens. Repos, tu connais, 1 minute 30. On ne change pas le repos qui gagne, le meilleur repos d'optimisation. Et avec ça, on est bien. Franchement, on est bien. Juste après ça, je cours. Comme je t'ai dit, tu verras la vidéo où je cours. Parce que là, tout comme la vidéo du dos, je n'ai pas trop le choix de rester au même endroit. Mais après, c'est les épaules. Les épaules, ça va. Les épaules, il n'y a pas trop de machines épaules. Donc, je peux me focus sur le banc. Et aussi, tu peux te demander pourquoi tu ne fais pas de développé militaire. D'accord ? Développé militaire, très bon exercice. Je rappelle, c'est ça. D'accord ? Exercice, on peut vraiment charger au niveau des épaules ou on construit ses épaules. Tout simplement que tous ces exos-là, les exos un peu dangereux, j'ai envie de te dire. Eh bien, j'évite. D'accord ? Je ne fais que des exos safe. Des exos où je peux moins me blesser. D'accord ? Parce que développer militaire, on peut se blesser. D'accord ? On a tendance à mettre lourd. Moi, j'ai tendance à mettre lourd. Parce que c'est un exo où je suis frustré quand je ne mets pas lourd dessus, clairement. Et j'essaie de faire attention. Comme tu verras, pour les exos pecs, je ne fais pas de développé couché à la barre. D'accord ? Je ne vais pas prendre des charges trop trop lourdes. Je ne vais pas faire le fou. D'accord ? Sauf pour certains exos. Mais je ne fais que des choses safe. Parce que si je me blesse à l'épaule, les tractions, c'est mort. C'est terminé. Tu as besoin de tes épaules pour faire des tractions. On en a besoin. Et tout mon programme, il est safe. Il est tranquille. C'est important. Parce que mon programme, il est dans le but de me tracer, d'être beaucoup plus esthétique. Mais aussi de me préparer au mieux aux examens. Sans blesser. Parce que si j'ai un blessé, je pars avec un handicap. Et je pars avec une balle dans le pied. Et ce n'est pas ce que je veux, clairement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Que tu as appris plein de choses. Et que si tu fais un petit programme épaule, tu te rappelleras de cette vidéo. Et que tu feras ce programme-là. Je verrai si ce n'est pas un programme qu'on fera peut-être ensemble. Parce que c'est un bon programme. C'est un programme chill, tranquille, efficace. Je pourrais l'adapter pour qu'on le fasse ensemble. Tiens, ça peut être une très bonne idée. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire. C'est important. Tu connais pour l'évolution de la chaîne. On doit arriver à 10K. On doit arriver à 10K. On va arriver à 10K. Cette année, c'est sûr. Mais il faut qu'on arrive vite pour qu'on puisse arriver à 30h. Enfin, à la fin, d'accord ? On est ambitieux, mais on va arriver. Là, je le sais. Je le sais parce que je suis chaud, ok ? Mais un petit j'aime aussi. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.